... C'est le fruit de 30 ans de travail que vient nous présenter notre invité du jour dans le frérisme et ses réseaux. L'enquête aux éditions Odile Jacob est préfacée par Gilles Kepel. La chercheuse au CNRS et anthropologue Florence Bergeau-Blackler adresse un panorama complet du mouvement issu des frères musulmans. Son histoire, sa méthode, son but et la manière dont il a patiemment et méthodiquement infiltré les sociétés européennes. Un livre de grande qualité, d'une richesse et d'une précision rare qui a valu à notre invité de recevoir des menaces de mort. Elle vit désormais sous protection policière. Florence Bergeau-Blackler, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur RCJ. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour parler de ce livre, on va évidemment parler de ce que vous subissez, mais dans un premier temps, parler de ce livre et du travail que vous avez effectué pour remonter aux origines des frères musulmans. Expliquer aussi leurs méthodes, leurs théoriciens aussi, de nous les présenter. Vous évoquez justement dans un premier temps les origines du mouvement créé dans le premier tiers du XXe siècle, un mouvement sunnite comme, je vous cite, une entreprise de rectification morale et religieuse. En effet, si on remonte dans le temps, la confrérie des frères musulmans est issue elle-même d'un mouvement revivaliste, réactif à la colonisation, qui est un mouvement qui touche en fait l'ensemble du monde musulman et qui va se déployer avec encore plus de force et s'institutionnaliser juste après la chute du califat en 1924. Et ça va donner notamment la confrérie des frères musulmans fondée par Hassan Elbana en 1928. Alors justement, qui est Hassan Elbana, ce personnage clé des frères musulmans ? Alors c'est un personnage qui a des compétences et des connaissances et une formation très variée, aussi bien une formation religieuse classique de l'Egypte de son époque, aussi une formation moderne et puis un amour pour le soufisme qu'on va retrouver d'ailleurs dans son enseignement, puisque vraiment la partie, ce qui permet justement aux frères musulmans de se déployer, c'est aussi cette invitation, la volonté d'imprégner en fait les populations de l'amour de Dieu et du sacrifice de sa vie pour Dieu dans la visée de la construction d'une société islamique. Alors effectivement, vous le précisez, le frérisme a été pour vous le premier mouvement décolonial dans le sens où le frérisme invite la nation musulmane à s'unir dans l'Houma en opposition avec un Occident oppresseur. Oui, alors il y a bien sûr le caractère revivaliste contre l'oppresseur, contre l'Occident, le caractère décolonial et qu'on va retrouver d'ailleurs remobilisé vers les années 2000 par des gens comme Tariq Ramadan et d'autres personnages clés du frérisme en Europe. Donc ils vont remobiliser les théories postcoloniales américaines, mais en s'inspirant de leur propre histoire. Alors pour resituer, est-ce qu'on peut décrire en quelques mots quel est le but, quel est le projet de société du frérisme ? Alors d'abord le frérisme c'est l'idéologie produite par une, deux, maintenant trois générations d'implantation des frères musulmans en Europe. Je distingue le frérisme de l'islamisme. Je considère que le frérisme est donc une idéologie qui veut contourner le politique et s'étendre plutôt par le social, l'économique, la culture, parce que c'est plus adapté en fait à nos sociétés démocratiques libérales, qui sont des sociétés pacifiées. Et de toute façon, ils ne sont pas en nombre suffisant pour se confronter à l'État. Donc pour le moment, du moins, c'est plutôt la volonté de rendre la société charia compatible, charia friendly et charia compatible, pour qu'à terme, grâce à cette invitation, cette dawah, comme on dit, les non-musulmans se convertissent assez naturellement à ce qu'ils appellent la meilleure des religions. Alors on va le voir plus tard, c'est d'abord un projet pour les nations musulmanes, puis effectivement pour le reste de l'humanité. Et on reprend Hassan El-Banna qui parle finalement, ce que vous dites, d'une vision suprémaciste de l'islam. C'est un État, c'est une patrie, c'est un État et un gouvernement. Il n'y a aucune frontière dans la vision frériste de l'islam. En tout cas, celle de Hassan El-Banna, il n'y a aucune frontière. Après, bien sûr, cette vision, le mode opératoire d'extension va s'affiner, se préciser avec deux personnages importants qui sont Mahoudoudi et donc l'Indo-Pakistanais et Khardaoui, l'arabe qui est devenu qatarien d'origine égyptienne. Donc ils vont affiner et adapter leur mission aux endroits qu'ils visent à convertir au frérisme. Alors effectivement, c'est un mouvement qui est créé en réaction à l'Occident, un Occident oppresseur, on l'a dit, avec aussi l'ambition de le rattraper sur le point technologique tout en s'appuyant sur les valeurs de l'islam. D'ailleurs, au début, il y a une branche modérée, une branche plus radicale et c'est la branche la plus radicale qui va s'imposer. Mais il y a cette idée de rattraper le développement de l'Occident, mais par une voie islamique. Oui, ça c'est la nada, de façon générale, il y a une volonté de rattraper l'Occident. Alors pour les uns qu'on appellera les réformistes, en utilisant finalement le savoir produit par l'Occident, sa modernité, sans complexe, c'est-à-dire qu'on admet, qu'on emprunte à l'Occident, alors que le mouvement dont on parle, qui est un mouvement fondamentaliste salafi, considère que tout est déjà dans l'islam, que la modernité est déjà inclue dans l'islam, simplement on ne l'avait pas vue, on ne l'avait pas développée parce qu'on a été empêché par l'envahisseur. Donc il ne faut pas emprunter à l'extérieur, ou le moins possible, et lorsqu'on l'emprunte, alors il faut l'islamiser, c'est-à-dire le rendre compatible avec la charia. Alors au niveau du fonctionnement, venons-en maintenant au recrutement, parce qu'il s'agit d'une confrérie, une confrérie dans laquelle on cultive l'art du secret, c'est un recrutement très codifié, c'est une sorte, vous dites, de Rotary Club, il y a 5 grades dans la confrérie, et vous remarquez que les nouveaux convertis sont d'ailleurs ceux qui évoluent le plus vite, tout simplement parce qu'ils donnent accès à des secteurs de la société qui sont peu accessibles aux personnes issues de l'immigration. Alors pour décrire ce passage de mon livre, je me suis appuyée sur des témoignages, des témoignages d'anciens guides suprêmes de la confrérie, mais aussi de gens, de Français, d'Européens, qui étaient passés par la confrérie et qui l'avaient quitté, ou en tout cas qui prétendaient l'avoir quitté. Donc tout ça a permis de reconstituer un peu cette évolution, donc effectivement ils disent tous que c'est très codifié, ça s'est un peu simplifié en Europe pour des raisons pratiques, parce que les musulmans européens, enfin les Européens qui sont nés musulmans sont un petit peu moins, qui sont passés par les écoles sécularisées laïques, notamment en France, sont moins dociles que les petits élèves musulmans d'Egypte. Donc la procédure peut être simplifiée pour pouvoir accueillir un minimum de ces jeunes. Mais ce qui est intéressant dans la procédure de recrutement des frères, c'est qu'elle est très progressive, qu'elle se fait in situ, c'est-à-dire que l'idée ce n'est pas de retirer l'individu de son milieu, mais au contraire de le garder dans son milieu et de lui inculquer les valeurs de la communauté des frères, en le laissant dans ce milieu de façon à ce qu'il infuse autour de lui. Et ce processus est très lent, et surtout la confrérie ne se fait pas connaître de la cible au début. Donc il y a de longues années pendant lesquelles il va subir cet apprentissage, sans savoir exactement à qui il a affaire, jusqu'à ce que la confrérie se dévoile. Et à ce moment-là, l'individu est invité à prêter serment. Et ce serment d'allégeance est très important, puisqu'il devra servir du moins toute sa vie la confrérie. On va comprendre en vous lisant qu'effectivement on est dans le temps long, et vous dites effectivement que dans ce processus de recrutement, il y a l'installation d'un germe d'idées de frérisme partout où cela est possible. Je vous cite, association sportive, syndicat, et la personne qui en sera le facteur, facteur de cette installation, de cette infusion des idées fréristes, n'aura pas forcément conscience de le faire. C'est ça qui est important, c'est qu'il n'a pas forcément conscience de le faire. Peut-être qu'il n'en aura jamais conscience, parce que la confrérie ne se fera jamais connaître de la cible, mais en même temps, elle continuera finalement à diffuser les idées fréristes qu'elle a assimilées. Si la confrérie ne juge pas cette personne fiable, elle va la laisser au stade où elle est, elle continuera à infuser autour d'elle, mais elle ne sera pas partie prenante de la confrérie, et donc elle n'évoluera pas dans la confrérie à son service directement. Alors vous expliquez très bien qu'on est dans quelque chose de théorisé, d'écrit, et les années 80 marquent un tournant avec l'internationalisation du frérisme, la mise en place d'une stratégie globale qui n'est plus circoncrite au monde islamiste, mais à l'Occident. Et cette stratégie globale est résumée dans un document qui date de 1982, retrouvée en Suisse, et tous les grands principes y sont développés. Alors je le résume, influencer, rédiger une constitution islamique, établir un État islamique, coopérer avec les autres groupes islamiques, coordonner les spécialités de chacun, coopérer avec les non-musulmans, collaborer au niveau des élites, ne pas rechercher la confrontation, maintenir un sentiment de djihad et d'union dans l'Oumma. Alors là, ce que vous citez, c'est le produit de la réflexion des premiers frères qui sont arrivés depuis le Moyen-Orient essentiellement en Europe. Ils se sont installés à peu près à partir des années 1960-1970. Il y avait deux écoles à l'époque, une école d'étudiants et intellectuels qui voulaient rentrer dans les pays musulmans pour conquérir le pouvoir et donc instaurer l'État islamique là-bas. Et une autre partie de ces jeunes voulaient au contraire rester en Europe ou aux États-Unis où ils avaient toute liberté d'expression et ainsi pouvoir diffuser l'islam dans les pays modernes, technologiques où on peut parler, où on peut réfléchir, où on peut faire ce qu'ils appellent l'ishtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation en toute liberté sans la pesanteur des écoles traditionnelles musulmanes. C'est cette école-là, cette école de diffusion qui va gagner et ça va donner donc les frères musulmans tels qu'on les connaît ou on les connaît mal malheureusement parce qu'ils ne se dévoilent évidemment pas et qu'ils vont donc créer l'union des organisations islamiques en France à partir des années 1980, puis une superstructure européenne et puis des structures partout sur le territoire français et ailleurs. Ça, ça va se passer donc dans chaque pays. Il y aura donc une guidance nationale qui va orienter les choix adaptés à chaque situation locale. Et ils vont rester en réseau à partir d'une fédération européenne et donc faire un retour d'expérience, échanger. Ils vont beaucoup travailler. Ce qui est important de comprendre, c'est que leur volonté, c'est d'amener l'ensemble des courants islamiques vers la mission, c'est-à-dire l'instauration de cette société islamique mondiale, mondialisée. Donc, ils ne veulent pas remplacer tous les autres courants, ils veulent les amener, ce sont des conducteurs d'une certaine manière et ils veulent équilibrer en fait à la fois les tendances littéralistes qui peuvent les servir, pardon, les tendances plutôt libérales, réformistes, tout ça. Il faut amener tous ces gens-là vers l'objectif, ce qui leur donne une très très grande force parce que finalement, ils n'ont pas vraiment à penser, ils ne se posent pas de grandes questions, ce sont d'ailleurs plus des théocrates que des théologiens, ils n'ont qu'à amener, conduire la population, ce que Kardaoui appelle le mouvement islamique, pour qu'ils viennent donc inviter le monde à l'islam. Alors, à propos justement de l'Europe et de l'Occident, ce n'est pas un choix par hasard. Kardaoui et ses disciples pensent, à juste titre, je vous cite, que l'Occident est devenu le lieu le plus sûr, le plus protégé, le mieux équipé à partir duquel les frères peuvent déployer le mouvement islamique dans le monde. Il ne faut pas tuer la monture qui va soutenir la conquête du monde, il faut l'apprivoiser et la maîtriser. Oui, c'est ça, c'est un petit peu ce qu'il dit et ce à partir de quoi les frères vont penser leur action dans la société. Ils vont assez vite s'inscrire dans les cercles islamo-chrétiens et essayer finalement de copier un peu l'habitus des catholiques, des prêtres en France, c'est-à-dire la discrétion, savoir parler le langage laïque, savoir s'adresser aux politiques de façon modeste, en tant que religieux, en restant à sa place. Donc tout ça, ils vont se servir de ce qui existe autour d'eux pour apprivoiser et puis pour finalement finir par acclimater, on le voit de plus en plus aujourd'hui, acclimater à leur présence le monde européen aux Etats-Unis. Mais en Europe, c'est particulièrement fort. Alors il y a dans la stratégie des frères musulmans ce sens du temps long, de la patience, une certaine souplesse aussi. Il faut savoir coopérer avec les institutions dans les pays. les frères souhaitent s'imposer, respecter les lois et puis petit à petit faire accepter la charia par d'autres moyens que la violence directe. Voilà, alors quand je dis la violence directe, c'est parce qu'il y a une violence physique, mais il y a une violence psychologique qu'ils savent très très bien utiliser, notamment sur les femmes, sur cette question du foulard, en culpabilisant aussi les musulmans de ne pas être assez musulmans. Donc il y a des méthodes assez violentes en réalité, mais qui ne sont pas des méthodes violentes physiquement. D'ailleurs, vous décrivez une scène que vous avez vécue il y a 30 ans quand vous demandez à des frères musulmans s'ils font partie de la confrérie. Et puis là, tout de suite, le débat est fermé. Et vous dites que c'est finalement l'illustration parfaite de la méthode. Oui, c'est ça. C'est qu'immédiatement, ils vous accusent de travailler pour la police, les renseignements généraux. Vous étiez étudiante à l'époque. Oui, j'étais étudiante. Donc là, effectivement, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux comme des... Donc ils disent généralement, je pense que d'ailleurs Amar Lasfar l'avait dit à la télévision, mais non, nous sommes des frères en islam, nous sommes des musulmans, et nous sommes tous frères. Enfin, ils jouent un peu sur les mots, mais jusqu'à... Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit mon livre, jusqu'à ce que certains commencent à menacer de mettre en procès ceux qui les accuseraient d'être frères musulmans. Et là, je me suis dit que c'est très dangereux pour la recherche. Il faut qu'on puisse dire que les frères musulmans sont des frères musulmans, parce qu'alors sinon, c'est dramatique, on ne va perdre leur histoire, on ne va plus comprendre ce qui nous est arrivé avec leur présence. Et donc, il faut écrire quelque chose qui puisse donner une bonne vision de ce qu'est cette idéologie qu'ils ont produite, pas seulement importée, mais produite et travaillée sur nos territoires. Et vous en payez le prix à titre personnel, on en parlera à la fin de cet entretien. Il y a aussi, dans les concepts des frères musulmans, écrit plusieurs fois cette idée, donc évidemment, de créer une Ouma, une internationale islamique, avec, comme ciment, la cause palestinienne. Vous écrivez ceci, vous parlez d'un document, ce document propose enfin d'étudier les juifs, ennemis des musulmans, et de cultiver l'hostilité à leur égard en observant l'oppression infligée par ses ennemis à nos frères en Palestine occupée, en s'efforçant de nourrir le sentiment de rancœur à l'égard des juifs et de refuser toute coexistence. Vous citez l'imam El Mbassa, il parle de menace juive, et il dit que finalement, c'est un aiguillon pour toute la nation musulmane pour pouvoir s'unir. Oui, c'est la thèse du bouc émissaire, c'est très classique. Alors, c'est vrai que les frères musulmans sont un peu divisés, ceux d'aujourd'hui sont un peu divisés sur cette question. L'antisémitisme est moins endémique qu'il ne l'a été. On peut dire que jusqu'à Hassan Ikyoussen, cette génération-là, l'antisémitisme était très fort. Aujourd'hui, il est moins fort parce que les juifs sont considérés plutôt comme des modèles, enfin les juifs orthodoxes d'ailleurs, sont considérés plutôt comme des modèles à imiter, et des frères à accueillir aussi. Donc vous avez maintenant des personnages de confession juive qui sont très proches, je dirais, du point de vue de l'habitude. Je ne vais pas donner des noms, mais peut-être les gens devineront, très très proches du frère musulman. C'est vrai aussi côté catholique, c'est-à-dire qu'il y a une volonté des frères d'aujourd'hui, ceux de la deuxième voire troisième génération, de faire plutôt une coalition religieuse contre la laïcité, parce que l'ennemi principal, c'est la laïcité. Alors on va parler maintenant de leur participation dans la vie politique au sens large, avec ce chapitre assez intéressant sur ce que vous appelez l'euro-islam, c'est-à-dire la manière dont les frères musulmans ont intégré l'idée européenne, tout en apparaissant, et ça aussi ça a été théorisé, comme des interlocuteurs modérés, représentants d'un islam modéré, pour pouvoir être l'interlocuteur quasiment officiel, pour les Européens de l'islam. C'est vrai que les frères se sont très vite intéressés à l'Europe, parce que c'est un endroit où on produit de la norme économique et culturelle, finalement, sans être confronté à un État, à un État fort qui pourrait, en fait, sans aucun ministère de l'Intérieur, si vous l'écoutez très concrètement. Donc l'Europe les ont très vite intéressés, et puis ça permettait aussi de s'organiser à l'échelon européen. Alors ce qu'ils ont fait au début, c'était de se présenter comme la représentation, puisqu'ils étaient très bien organisés sur le territoire, comme la représentation des musulmans en Europe. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'ils font, ils prennent peu d'initiatives. Dès qu'il y a une initiative qui se fait au nom de l'islam, ils arrivent et ils la détournent à leur profit. C'est un petit peu comme ça qu'ils travaillent, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, c'est quelques milliers de personnes, la confrérie peut-être en France. Par contre, ils ont une influence absolument considérable et disproportionnée sur une très grande partie de la population musulmane en Europe. Donc, ils se sont présentés assez rapidement comme les représentants des musulmans en Europe à la faveur d'un intérêt prononcé des institutions européennes. C'était aux alentours de 2006-2008, je crois. Il y avait une volonté d'intégrer tous ces pays d'un point de vue culturel, de faire histoire commune, de créer une appartenance européenne. Et à ce moment-là, les institutions européennes ont fait appel aux religieux. Donc, ils ont appelé les catholiques, ça c'était facile. Ils ont fait appel aux juifs, c'était aussi relativement facile. Il y avait quelques, bien qu'ils ont fait surtout appel aux orthodoxes, de fait, je ne sais pas pourquoi, peut-être la proximité aussi, avec des centres comme Anvers. Et puis, pour les musulmans, ceux qui se sont présentés assez facilement, naturellement comme interlocutaires, ce sont les frères. Ça, c'était la première période. Ensuite, il y a eu une certaine défiance. On est dans les années, il y a eu Madrid, il y a les attentats de Londres, etc. Donc, la défiance envers les frères est plus prononcée. Et c'est la deuxième génération qui va prendre un peu la suite avec une toute autre stratégie, qui est celle de l'antrisme dans les organisations antiracistes. Vous parlez effectivement du Fémisso. Et notamment, le Fémisso, c'est une des structures créées par la confrérie, je dirais, canal historique, FIOE, qui s'appelle maintenant Conseil européen des musulmans. Et c'est la branche jeune des frères musulmans. Il y a beaucoup de sœurs, d'ailleurs, qui se présentent comme... Les jeunes mettent très facilement en avant les femmes parce que c'est beaucoup plus pratique. Il y a beaucoup moins de suspicions. On a l'impression que ce sont des groupes émancipés, émancipateurs de l'islam en Europe, etc. Mais évidemment, c'est de la communication. Donc, la deuxième stratégie, c'est de passer plutôt par la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'islamophobie, la lutte contre le racisme, la lutte pour les droits des femmes, les droits des femmes musulmanes, donc le féminisme islamique. Toutes ces causes, en fait, ont servi le financement et la propagation de la norme frériste en Europe. Alors, vous étudiez dans votre livre l'implication des frères musulmans dans les partis politiques également, partis politiques notamment de gauche. Vous dites que le frérisme préfère à la création de partis, l'infiltration d'institutions. C'est ce que vous venez de décrire. Et c'est surtout moins de dépenses et plus d'efficacité, plus d'influence dans la société. Vous appelez ça la stratégie des partis coucou. Oui, voilà, parce que le coucou est un animal qui fait couver ses oeufs dans le nid d'autres oiseaux, d'autres espèces d'oiseaux. Donc, c'est un peu le cas des frères qui nourrissent en fait quelques éléments, soit qu'ils ont placés dans des partis, soit qu'ils accompagnent à l'intérieur des partis. Ils les ré-islamisent en fait. On en revient à la stratégie de départ, qui est donc de faire infuser les idées. Oui, toujours, oui. Plutôt qu'une confrontation directe. C'est vraiment leur méthode. C'est la méthode des frères. Alors, en France, vous pointez deux moments où on a pu voir cet entrisme frériste dans les partis de gauche. Tout d'abord, 2010, avec une candidate du nouveau parti anticapitaliste, Donivier Benancenot, qui était en hijab. Cela avait provoqué une polémique, avec évidemment des accusations d'islamophobie qui ont suivi. Puis, 2019, avec cette marche contre l'islamophobie à laquelle participait notamment Jean-Luc Mélenchon, aux côtés des indigènes de la République, du CCIF, d'autres associations fréristes. Là aussi, vous faites un lien avec cette manière de ponctuellement s'associer avec des partis politiques pour faire progresser les idées. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Luc Mélenchon. Vous l'expliquez avec des chiffres. Ponctuellement, opportunément, et avec un bon rendu, puisque les LFI ont pu bénéficier des voix des musulmans. Cela a été assez bien démontré par des sondages. Donc, le fait de s'allier des alliés utiles, ça marche plutôt pas mal. La gauche, une certaine gauche, et notamment LFI, se prête à ce jeu-là. Donc, voilà, quand on parle d'islamo-gauchisme, je crois qu'il y a... Moi, je ne fais pas qu'en parler, je le démontre dans mon livre. Et ça ne se passe pas d'ailleurs qu'en France, mais un petit peu partout, en Belgique ou dans d'autres pays. Alors, vous le dites au début du livre, la défaite de Daesh a généré ce que vous appelez le frérisme d'atmosphère. Qu'il y a-t-il derrière cette notion de frérisme d'atmosphère ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets ? Alors ça, c'est plutôt Gilles Kepel qui a utilisé en fait ce terme à partir du titre de mon livre. Justement, moi, je pense que c'est moins d'atmosphère que liquide. C'est plutôt un mouvement liquide qu'un mouvement vaporeux. Donc, je ne sais pas si je parlerai du frérisme d'atmosphère. Justement, j'ai essayé d'aller un peu plus loin pour montrer quels étaient les canaux et non pas juste... Alors, bien sûr, ils agissent sur les idées. Et les idées, c'est peut-être plus des ondes que de la matière. Mais ça passe quand même par des réseaux qui sont très nettement identifiables, qu'on a identifiés. et puis, par des associations qui sont banalisées, où vous allez pouvoir apprendre la nutrition. Et finalement, au départ, vous arrivez dans votre quartier, on vous donne une formation sur la façon de se nourrir pour les enfants, etc. Puis, c'est fait par une musulmane qui, de temps en temps, injecte quelques éléments religieux, etc. Et c'est une manière de faire la dawa, en fait, dans le quartier, non pas en parlant de la religion, mais en islamisant toutes les pratiques. Peut-être expliquer ce qu'est la dawa ? La prédication, l'invitation à l'islam. Alors, on va en venir à ce que vous vivez depuis l'apparition de ce livre en janvier. Vous consacrez d'ailleurs dans ce livre un chapitre à la manière dont le frérisme a infiltré le monde que vous côtoyez depuis le début de votre carrière, le monde universitaire ? Oui, alors ça, je montre comment les idées, certaines idées, notamment qu'on va appeler wokistes maintenant, des idées relativistes qui donnent la primeur toujours à l'acteur sur l'analyste. Par exemple, en anthropologie, c'est très net, on a commencé à dire voilà, ce qui est vrai, c'est ce que l'indigène, c'est-à-dire celui à qui vous tendez le micro, c'est ce qu'il dit. Vous, vous êtes inscrit, vous devez retranscrire le plus fidèlement possible ce qu'il a dit et là, vous obtenez la vérité, en fait. Alors, évidemment, c'était très, très avantageux, cette théorie très relativiste et du primat de la parole indigène, c'était très avantageux pour les fondamentalistes qui ont une vision très bien structurée de leur religion avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le licite et l'illicite et donc, on s'est retrouvés finalement avec des anthropologues qui faisaient que ramener le discours de ces personnages religieux qui avaient complètement ré-islamisé tout leur environnement et qui voyaient toute leur vie à travers le prisme de l'islam mais c'est un endoctrinement, ça n'est pas la vision spontanée d'un acteur de terrain. Alors, venons-en à ce que vous subissez depuis le mois de janvier, Florence Bergeau-Blacler, dans le cadre de votre université, des personnes proches de milieux fréristes ont commencé à faire circuler depuis l'apparition de ce livre des calomnies sur votre travail, sur votre personne, vous accusant d'être raciste, d'être islamophobe. Le cauchemar a commencé il y a à peu près six mois. Moi, je m'attendais quand même à des réactions. Je ne dirais pas que c'est un cauchemar, je trouve que c'est plutôt la parfaite démonstration de ce que j'avais écrit dans le livre. De ce point de vue-là, c'est saisissant, c'est-à-dire à peu près tous les personnages que j'avais pu décrire sans les nommer pour certains sont apparus au fur et à mesure de la sortie de mon livre pour m'insulter, m'injurier, me comparer à Drummond, aux pires heures de l'antisémitisme, donc avec l'idée, bien sûr, de dire que les musulmans d'aujourd'hui sont traités comme les juifs durant les années 30 et des choses comme ça parce que ça, c'est vraiment une idée qu'ils veulent faire passer pour construire en fait une espèce de diaspora victimaire qui serait donc persécutée et qui aurait donc nécessairement le droit d'avoir sa ouma, son univers économique, sa culture, etc. Donc, ce sont ces gens-là de l'université qui ont commencé à porter ce genre d'accusation auxquelles j'ai répondu maintenant par procès puisque là, on ne peut pas discuter. Alors, vous deviez donner une conférence le 2 mai dernier à la Sorbonne. Cette conférence a été annulée pour des raisons de sécurité. Finalement, elle a pu avoir lieu le 2 juin dernier. Est-ce que cela s'est bien déroulé et dans quelle atmosphère ? Oui, ça s'est très bien déroulé dans une atmosphère plutôt sécuritaire. Mais c'est bien qu'on ait pu le faire avec la sécurité. Il faut que, bon, maintenant, on est face effectivement à des activistes assez dangereux. Ce n'est pas forcément d'ailleurs les islamistes. Ça peut être aussi leurs alliés utiles qui ont décidé que j'étais islamophobe, etc. Donc, on est un peu obligé de faire nos conférences en prenant des précautions de sécurité. Mais voilà, plutôt qu'il vaut mieux le faire avec sécurité que ne pas le faire du tout. après, la question, le problème du 2 mai, c'est que, en fait, la Sorbonne a anticipé ou en tout cas a surréagi puisque moi, je n'avais pas de signe évident que cette conférence allait être chahutée. Mais la Sorbonne a décidé qu'il ne fallait pas troubler les examens des étudiants. C'est peut-être ça aussi le frérisme d'atmosphère. C'est peut-être ça aussi. Cette auto-censure. Oui, cette diffusion. Vous avez, suite à cette annulation, rencontré le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Enseignement supérieur, et vous avez tenté de les alerter sur le fait que des chercheurs comme vous rencontrent énormément de difficultés aujourd'hui à travailler sur l'islamisme et que peu osent le faire et que, dans quelques années, il n'y aura plus personne pour documenter ce phénomène. Surtout si, par son attitude, l'université donne raison à ceux qui veulent déstabiliser et empêcher certains débats, empêcher un chercheur, un universitaire de donner une conférence à l'université. Où est-ce que vous voulez qu'il aille ? Dans les médias, comment va-t-on faire si on ne peut pas aller à l'université ? Le ministre, M. Darmanin, m'a paru relativement conscient du problème. Il mettra à la disposition des chercheurs la sécurité nécessaire comme n'importe quel citoyen. J'ai trouvé que Mme la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche était moins consciente du problème. Elle appuyait d'ailleurs la décision de la Sorbonne et ça, ça me paraît préoccupant. Il faudrait que dans ce ministère on prenne conscience de ce qui se passe et peut-être qu'on travaille. Je leur avais d'ailleurs dit pourquoi ne pas travailler sur ces questions-là, essayer d'améliorer les choses et ne pas laisser en l'état soit les directeurs d'université, soit les enseignants face à ce problème. Pour terminer, je vais lire deux extraits. Tout d'abord, la quatrième de couverture qui montre que, évidemment, vous aviez une idée de scénario qui allait se dérouler quelques semaines plus tard. Il y a écrit « Ni réquisitoire, ni dénonciation complotiste ou militante, c'est le résultat d'une enquête de fond étayée et référencée menée selon les méthodes de sciences humaines et qui cerne précisément un objet, l'islamisme fréris, qui construit un système islam décliné en trois directions, une vision, une identité, un plan. Le propos ne vise ni une religion ni une communauté de croyants, mais décrit un mouvement qui cherche à se servir d'eux pour imposer une stratégie d'islamisation. Et une autre phrase qui est en conclusion de votre livre « Disons-le d'emblée, assimiler l'islamisme dont le frérisme est la composante internationaliste à l'islam est une erreur ontologique et politique. Cela équivaut à confondre la langue avec le langage. L'islam est un langage, l'islamisme, une des langues qui prétend porter son message, un arrangement particulier avec la compréhension religieuse. Voilà, ce qui est très clair pour répondre avant même, voilà, il fallait tout simplement lire votre livre pour le comprendre. Sans doute. Merci, Florence Bergeau-Baccaire pour ce livre qui est effectivement un livre référence et bravo pour votre courage de continuer effectivement à travailler sur ce thème mais on sait combien c'est difficile. Le frérisme et ses réseaux, l'enquête préface de Gilles Kepel chez Odile Jacob. Je vous le conseille, c'est extrêmement dense, extrêmement documenté, mais cela est un livre absolument référence. Merci à vous. Merci, monsieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501